Pour compléter notre étude du verbe, nous allons aborder les deux systèmes de temps qui existent en français, que l'on appelle souvent le système du récit et le système du discours. Cela permettra d'approcher la notion de concordance des temps et, une fois qu'elle sera maîtrisée, d'éviter bien des erreurs de langue. A titre d'exemple, prenons trois actions. Les figurines, c'est fait pour faire comme si la grammaire était ludique. Donc, plaçons ces actions sur un axe chronologique, d'abord déguiner son épée, puis combattre le monstre, enfin recevoir une récompense. L'action centrale sera notre action de référence. C'est la plus importante, c'est à partir d'elle que le récit sera construit. A gauche se trouvent naturellement les actions qui se sont passées avant cette action de référence et, à droite, celles qui se passeront après. Imaginons maintenant que je sois le fidèle écuyer du chevalier et que je l'accompagne dans tous ses exploits. Je vais donc pouvoir faire le récit au moment où l'action se produit puisque je fis sur place. Et donc, je dirais, le chevalier combat le monstre. Juste avant, phorologiquement, il a dégainé son épée. Ensuite, il recevra une récompense, ce qui n'est que justice compte tenu de ce qu'il a réussi à faire. Bref, quand le récit est contemporain de l'action, quand il se fait au moment où elle se produit, l'action principale est racontée au présent. Celles qui sont antérieures, qui se sont passées avant, sont racontées au passé composé. Et celles qui se passeront ensuite, qui sont postérieures, sont racontées au futur. Imaginons maintenant que le narrateur ne soit plus un contemporain du chevalier, mais quelqu'un qui raconte une histoire légendaire, ou tout au moins une histoire qui s'est déroulée il y a plusieurs années. Pour présenter l'action principale, l'action de référence, j'écrirai alors « Le chevalier combattit le monstre ». Lorsque l'on fait le récit d'une action après son déroulement, on utilise le passé simple, du moins quand c'est une action de premier plan. Les actions secondaires qui se passent en même temps que cette action principale sont quant à elles racontées à l'imparfait. On aurait par exemple « La peur lui serrait le ventre, le vent soufflait, la terre tremblait sous les pas de la bête, mais il combattit le monstre ». Pour faire le récit de ce qui s'est passé avant cette action principale, j'écrirai « Le chevalier avait dégainé son épée ». Il s'agit du plus-que-parfait. Vous voyez que c'est un temps composé, exactement comme le passé composé dans le système précédent. C'est-à-dire que lorsque l'on veut marquer le fait qu'une action est antérieure, on utilise un temps composé. Supposons maintenant que je veuille envisager les actions qui seront postérieures à celles que je suis en train de raconter. Voici ce que donnerait le texte. « Le chevalier combattit courageusement le monstre. Il savait qu'il recevrait ensuite une récompense. » On utilise alors le présent du mode conditionnel. En d'autres termes, pour exprimer le futur dans un contexte passé, on emploie le conditionnel présent. Simple, non ? Pour résumer, il existe deux systèmes de temps qui sont parallèles, c'est-à-dire que l'on ne doit pas utiliser en même temps dans un texte. Les temps du discours sont utilisés lorsque l'action se déroule au moment où on la raconte, pendant qu'on fait notre discours, en quelque sorte. Et dans ce cas-là, on emploie le présent pour l'action principale, le passé composé pour les actions antérieures, le futur pour les actions postérieures. On utilise les temps du récit quand on raconte l'action après son déroulement. Dans ce cas, l'action principale est écrite au passé simple et les actions d'arrière-plan à l'imparfait. Ce qui s'est passé avant est écrit au plus-que-parfait. Et ce qui se passera ensuite est annoncé au conditionnel présent.